Good morning business, le grand entretien. Et à 8h17, notre invité c'est Nicolas Namias, le président du directoire du groupe BPCE et le nouveau président de la Fédération bancaire française. Bonjour Nicolas Namias. Bonjour Christophe. Et merci de nous réserver la primeur de vos propos comme président de la FBF sur ce plateau. Le monde a changé, on en parlait avec Laure tous les trois pendant la publicité. La hausse des taux d'intérêt crée un monde nouveau. L'argent n'est plus gratuit, l'État s'en aperçoit d'ailleurs, l'État fortement endetté. Mais pour les banques aussi, quelque part, votre modèle est en train de changer. Le modèle est en train de changer, oui. En fait, le contexte actuel met encore plus l'accent sur l'utilité des banques, l'utilité du secteur bancaire français. Moi j'aime penser qu'on a aujourd'hui une triple utilité. La première, c'est ce que j'appelle l'utilité du quotidien. On est des banques universelles, relationnelles, et on propose l'ensemble des services financiers à nos clients, des produits de crédit, d'épargne, d'assurance, de paiement, de flux, où on est utile au quotidien. La deuxième utilité, c'est l'utilité en temps de crise. Les banques françaises ont été là dans les dernières crises. On a été là en 2020, au moment du Covid, lorsque nous avons produit 145 milliards de PGE, et nous avons été là encore, il y a quelques semaines, fin juin, début juillet, au moment des violences urbaines, où nous avons accompagné en quelques jours, nos clients qui avaient été touchés par la crise. Mais on va en parler, mais pour le crédit immobilier, vous n'êtes pas toujours là. Je vais vous répondre. Dernière utilité, Christophe, c'est l'utilité de la transformation. Les transformations et les transitions, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient numériques, qu'elles soient sociétales, ces transformations sont portées par nos clients, mais elles se produiront avec l'aide et le soutien du secteur bancaire. On a donc aujourd'hui une triple utilité, elle n'a jamais été aussi forte, et bien sûr, évoquons les enjeux immobiliers. D'accord, mais aujourd'hui, je veux un prêt immobilier, je viens dans une agence bancaire, j'ai quand même une grande chance pour qu'elles me disent que mon projet n'a plus rien à voir avec celui que j'ambitionne depuis 18 mois, et qu'en fait, il faut enlever une pièce, ou carrément arrêter avec ce projet. La question des taux, elle est centrale. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut toucher au taux d'usure ? Ça n'a plus l'air d'être le problème majeur. Est-ce qu'il faut faire plus de prêts à taux zéro ? Est-ce qu'il faut remettre le pinel ? Ou est-ce qu'il faut tout simplement dire aux Français qu'acheter, ce n'est plus possible ? Bonjour, Laure. Ah, bonjour. Sur le crédit immobilier, d'abord, je disais que les banques sont là au quotidien. Vous savez que, depuis un an, les encours de crédit immobilier ont cru, se sont développés. En fait, les encours ont cru de 2,5% par rapport à il y a un an. Mais ça, c'est 2022. Parce qu'on avait beaucoup produit en 2022 et fin 2022. Mais si on regarde 2023, vous avez fait 50%. Mais je vais vous répondre précisément. La production, quand on regarde au mois le mois, la production a diminué de près de moitié par rapport à des plus hauts historiques. Donc, il faut comprendre cette situation. Il y a plusieurs facteurs. En fait, ça renvoie fondamentalement à un marché immobilier où, aujourd'hui, l'offre et la demande ne se rencontrent plus. Du côté de l'offre, on a d'abord, du côté de la promotion des logements neufs, des projets qui ont été initiés il y a en fait quelques années. Ceux qui arrivent sur le marché ont été initiés il y a quelques années à des moments où les taux étaient très bas, des valorisations plus élevées. Et donc, on a des projets, des promotions qui arrivent à des valorisations assez élevées. D'autres trop chères ? Assez élevées. Du côté de l'offre, également, ceux qui ont déjà un appartement, c'est-à-dire le marché du secondaire, ceux qui envisageaient de vendre leur maison ou leur appartement pour acheter plus grand, eh bien, aujourd'hui, ils hésitent parce qu'ils ont contracté, il y a quelques années, un prêt à taux bas. Qui garde ? Et lorsqu'ils devraient racheter un appartement ou une maison, ils auront un taux plus élevé. Donc, l'offre, aujourd'hui, a un enjeu de prix du côté de la promotion et un enjeu de quantité du côté du secondaire. Ça, c'est l'offre. Du côté de la demande, qu'est-ce qui s'est passé ? La Banque Centrale Européenne a accru ses taux directeurs de 450 points de base depuis l'année dernière. 450 points de base. C'est du jamais vu à ce niveau de rapidité. Les banques, et c'est notre rôle, d'ailleurs, on est des passeurs de la politique monétaire. Simplement, on a pris sur nous le fait de ne pas passer intégralement cette politique monétaire. Quand vous regardez, les taux directeurs ont augmenté de 450 points de base et les taux du crédit ont augmenté à peu près de 250 points de base après chaque établissement. Je préside la Banque française, mais chaque établissement bancaire français détermine évidemment sa politique de taux. Plus 250 points de base. Qu'est-ce que ça conduit à faire ? Mais ça, c'est le constat. Ça conduit, en fait, mécaniquement à limiter ce que j'appelle le pouvoir d'achat immobilier. Et effectivement, le pouvoir d'achat immobilier par le biais de la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne qui était souhaitée. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le pouvoir d'achat a diminué. Donc aujourd'hui, on n'a plus de rencontre entre l'offre et la banque. Ça, c'est clair. Vous faites la bonne description du marché de l'immobilier, côté offre, côté demande, côté aussi prise de risque par les banques. On ne vous reproche pas de faire attention. Simplement, qu'est-ce qu'on fait pour débloquer ? Est-ce qu'il faut vous laisser plus de liberté ? Parce que le Conseil de la Régulation a dit non. Est-ce qu'il faut que vous autorisez parfois à prêter au-delà de 25 ans, parfois à prêter au-delà des 35 % d'endettement, 33 %, est-ce qu'il faut que vous donnez plus de liberté ? Est-ce qu'il faut, effectivement, comme le disait Laure, revenir vers des prêts à taux zéro ? Ce matin, Bruno Le Maire, dans Le Parisien, envisage de ressusciter un mécanisme du Crédit foncier de France qui consistait à bonifier les taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Écris ça, vous avez à peu près cité toutes les options. Je dis ça parce qu'il n'y aura pas une solution miracle. Ce n'est pas vrai. Il n'y aura pas une solution miracle. Encore une fois, le pouvoir d'achat immobilier a diminué et aucune solution n'y répondra totalement puisque ça a été le souhait des politiques. Donc, on peut s'y faire. Donc, à partir de là, il faut regarder tous les grains de sable. Il faut regarder tous les grains de sable au fonctionnement du marché immobilier. Ces grains de sable peuvent être sur l'offre. Les questions d'autorisation, de construction sont connues, multiples et peuvent conduire à restreindre l'offre. Les grains de sable peuvent être du côté de la demande. Encore une fois, aujourd'hui, les banques ne sont pas du tout dans une politique de restriction de crédit. Simplement, on n'a plus la demande. La demande a chuté. Il y a plus de dossiers refusés qu'avant. La demande a chuté. Pas seulement. Quand on prend le taux de refus... Les taux de refus sont à peu près constants. C'est pas ce que vous disait les courtiers. Les courtiers ne nous disent pas ça. C'est ce que je vous dis. Et donc, il faut regarder ces grains de sable. Ceux du côté de la demande, de l'offre, ils sont importants. Ceux du côté de la demande et de l'octroi de crédit. On a... Le taux de l'usure, vous l'avez dit, a été revu. Tous les mois. La formule a été revue par le gouverneur, le ministre. Je crois que là, les autorités ont bien joué leur rôle et le taux de l'usure, aujourd'hui, n'est plus un sujet. Du côté des critères du HESF, vous faites référence à ça, Christophe. Du côté des critères du HESF au Conseil pour la stabilité financière. Les critères qui vous sont imposés, effectivement, en termes d'endettement. Les critères qui vous sont totalement imposés. C'est une autorité. Nous, banquiers, on applique rigoureusement les critères qui nous sont imposés. À plus de 25 ans et un taux d'endettement de 33... de 35 et on a le droit à 20% de dérogation. Et les dérogations elles-mêmes sont encadrées. Et aujourd'hui, en macro, compte tenu de la baisse de la demande, en macro, les critères du HESF ne sont pas ce qu'on appelle mordants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contraignants au global. En revanche, ils peuvent être contraignants sur certains secteurs, sur certaines géographies. Et donc, il y a des réflexions. Encore une fois, les autorités décideront. Ouvrons la réflexion sur la plus grande intégration des enjeux de rénovation énergétique et thermique dans ces critères. Donc, des conditionnalités pour les prêts ? Ouvrons cette réflexion sur la rénovation. Sur, est-ce qu'il faut traiter de la même manière ou comment on intègre le reste à vivre ? Aujourd'hui, le reste à vivre n'est pas intégré dans ces critères. Certaines banques le font. Elles recalculent. Non, le reste à vivre n'est pas intégré dans les critères du HESF. Non, mais je sais bien, je vous dis juste que certaines banques le font déjà. On peut avoir des acquéreurs solvables qui, en raison du critère du HESF, n'ont pas accès au crédit. Donc voilà, au total, ce n'est pas bloquant. En revanche, ça peut l'être sur certains secteurs, sur certaines géographies. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête, notamment du Monde et The Guardian, qui dit que les banques françaises sont parmi les principaux acteurs du financement des énergies fossiles. La moitié des emprunts dans le monde. 521 milliards d'euros accordés par le Crédit Agricole à BNP Paribas ou la Société Générale. Est-ce que les banques françaises sont coupables de ne pas aller vers la transition énergétique ? Mais les banques françaises sont les principaux acteurs également de la transition, de la transition environnementale. On parle bien de la transition. Vous savez, on peut toujours avoir un débat de principe philosophique sur est-ce que les banques doivent précéder les transitions ? Est-ce que les banques doivent décider des transitions ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas notre rôle. On est là pour accélérer les transitions. On est là pour les faciliter. On est là pour les catalyser. Les transitions sont opérées par l'économie, sont opérées par nos clients. Et nous, on doit être là pour les accélérer. Aujourd'hui, parce qu'on peut se focaliser sur les exclusions, ce n'est pas notre conception et ma conception du métier de banquier. Vous allez là où vos clients vont. Ma conception n'est pas d'exclure mes clients. Ma conception de la banque est d'accompagner les clients. Accompagner les clients dans la transition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques françaises aujourd'hui ont plus de 150 milliards à leur bilan de prêts verts et durables. Ça a accru de 50% par rapport à l'année dernière. Le charbon, c'est 0,02% de nos bilans. Donc, on peut toujours se concentrer sur ce qu'on devrait exclure et exclure davantage. Il faut le faire. Mais la transition, ce n'est pas l'exclusion. La transition, c'est l'accompagnement de nos clients, ce que nous faisons avec ces 150 milliards de prêts verts. Un mot des tarifs, parce qu'il nous reste une minute. Vous savez que le gouvernement regarde les marges de tout le monde, les distributeurs, les raffineurs, les compagnies d'assurance. Est-ce que vous êtes les prochains chez qui on va aller regarder les tableaux Excel de vos marges pour vous dire qu'il faut baisser vos tarifs ? Vous savez, Laure, on a été, je crois, extrêmement rigoureux et modérés dans la gestion de nos tarifs bancaires ces dernières années. Je crois que c'est honnêtement largement d'ailleurs reconnu. Et on l'a fait de manière générale, d'une part, et puis d'autre part, avec une attention toute particulière pour les populations les plus fragiles. Nous avons d'ailleurs des offres dédiées aux populations les plus fragiles, aux clientèles fragiles, on appelle ça les OCF, qui sont des offres à des prix extrêmement contenus pour ces populations. Donc on a globalement une modération, on l'a eu ces dernières années, et on a des offres dédiées aux populations les plus fragiles. Ça c'est un discours économique, mais vous connaissez qu'en face il y a de la politique. Et la politique, les bêtes-bêtes, vous convoquez à Matignon ou Bruno Le Maire à Bercy. En disant, sortez-moi les marges. Et baissez-moi les marges. Mais, pardon, aujourd'hui, les marges bancaires, quand vous regardez le financement de l'économie française, je pense que les banques contribuent à un pouvoir d'achat stable des Français. Le fait de prêter à taux fixe, c'est fondamental. Les banques françaises prêtent à taux fixe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la hausse des taux, c'est nous qui la gérons. Elle pèse aujourd'hui sur nos résultats. Mais c'est notre rôle de gérer cette hausse des taux. Alors, regardons les autres pays. Regardons les autres pays. Regardons l'Italie, par exemple. Là, les banques prêtent à taux variables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis ménage, je suis entreprise, une PME. Aujourd'hui, je vois mes mensualités exploser dans un autre pays en Italie. Quand on est en France, les mensualités restent stables. Ça, c'est notre manière de gérer le pouvoir d'achat des Français. Bruno Le Maire, dans Le Parisien, ce matin, dit qu'il n'a pas fait de prêt à 1% il y a un an et demi et qu'il s'en mord les doigts tous les jours. Chacun est libre de ses choix. Pourquoi ? Ce n'est pas les coordonnées les mieux chaussées. Merci beaucoup, Nicolas Namias, d'avoir été avec nous, président du directoire du groupe BPCE, président de la Fédération bancaire française. Sous-titrage Société Radio-Canada